J'espère que vous allez bien et que se défie un jour une vidéo pendant 7 jours vous plaît Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vous présente deux maquillages de printemps que vous m'avez énormément demandé parce que vous les avez vus dans les précédentes vidéos Donc c'est parti C'est parti pour le premier look Donc tout d'abord je viens hydrater mon visage à l'aide de l'hydrabombe de chez Garnier C'est une crème hyper bien Ensuite je viens prendre mon fond de teint de chez Laura Mercier que je viens d'appliquer à l'aide du pinceau sur l'ensemble de mon visage et je fais attention à bien m'inciter au niveau des ailes du nez parce que dans ces parties là le fond de teint a tendance à ne pas s'appliquer Et ensuite je me dirige ici au niveau du cou pour ne pas avoir de démarcation Ensuite je passe à la poudre C'est une poudre qui est très très foncée pour mon visage donc je l'utilise en tant que blush mais en même temps en tant que bronzer C'est un mélange un petit peu bizarre mais ça m'aide à un petit peu tracer tout ça Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais réchauffer un petit peu mon teint mais par contre là j'ai une grosse trace donc je vais estromper tout ça Ne vous inquiétez pas Je passe ensuite au contour de mon visage là aussi pour réchauffer toutes ces zones là pour que ça ne fasse pas un effet cadavre bizarre Musique A la poudre matifiante au niveau des cernes mais je viendrai appliquer l'anti cernes après Ensuite je passe au niveau du nez toutes les parties claires de mon visage je viens les appliquer avec de cette poudre de chez ELF Je passe ensuite au blush de chez Saga c'est la teinte abricot Musique Je passe ensuite au highlighter et là je vais utiliser la méthode du shawbing C'est le printemps donc je me suis dit autant illuminer tout ça j'avais fait un tutoriel que je vous mettrai en haut à droite sur le i Musique A la base des yeux donc à l'aide de la base de chez ELF ainsi qu'un crayon blanc de la marque Yes Love pour pouvoir intensifier les futures couleurs je viens ensuite matifier tout ça à l'aide d'un fard à paupières Touch Me de chez Makeup Revolution vous avez de toute façon toutes les références en barre d'info Je passe ensuite aux sourcils que je viens brosser pour pouvoir leur donner une petite forme et prendre le kit de chez ELF Je commence tout d'abord avec la cire pour pouvoir les tracer et ensuite je viendrai à l'aide de la poudre pour pouvoir fixer tout ça On remarquera qu'il y a un sourcil qui est un petit peu plus fourni que l'autre mais en fait je ne sais pas ce qu'il s'est passé Je viens estomper en brossant tout ça Je prends ensuite ma palette de chez Younique c'est la Moon Trust Addiction la palette numéro 3 Je viens ensuite prendre le fard Tickle je ne sais pas comment le prononcer c'est un fard à fil rosé pêche que j'aime beaucoup beaucoup et je viens l'appliquer sur le creux pour pouvoir un petit peu le définir et je viens étomper tout ça Ensuite je viens mélanger ce même fard avec le Determined gris un petit peu, un gris top et comme ça, ça me permettra de bien déterminer ce creux là Je viens prendre ensuite le fard Chiqui c'est un fard assez violet avec plein d'irisés que j'applique au niveau du coin externe et je viens le ramener vers le coin interne et on verra bien que en fait la couleur commence à s'estomper ça passe du foncier au clair je ne sais pas si vous le remarquez mais je trouve ça très 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 joli que ça soit aussi modulable Je prends ensuite le fard Sweetin que je viens mettre en coin interne ainsi que sur l'arcade sourcillaire pour pouvoir éliminer ces zones là encore une fois ça fait partie de la méthode du Strobink que je vous mettrai sur le i ensuite je viens réestomper et réestomper avec les mêmes couleurs et ensuite je viens prendre la brosse pour enlever un petit peu ce que j'ai fait dépasser je passe ensuite au liner mais par contre je vais appliquer une technique que je vous ai montré dans ma précédente vidéo où je vous montre en fait comment avoir des cils assez fournis donc voilà en fait j'applique le liner sur le ras des cils pour pouvoir avoir cet effet fossile un petit peu fourni ensuite je passe au mascara qui vient de chez Max & More et je viens travailler mes tils en zigzag etc donc j'insiste bien sur le coin interne et le coin externe ainsi que les cils du bas ensuite je passe aux lèvres je viens mettre un crayon de chez Kiko qui ressemble un petit peu au rouge à lèvres que je vais mettre qui vient de chez Mixt c'est le soft matte en teint en vert donc en sweat donc c'est la ville en sweat voilà c'est un rose assez flashy que j'aime beaucoup pour cette période là donc voilà ce que ça donne je viens ensuite nettoyer le dessous de l'oeil à l'aide de mon correcteur qui vient de chez Saga et je viens poudrer pour m'appliquer tout ça et voilà le résultat j'espère que ce tutoriel vous aura plu et après ça on va passer au deuxième tutoriel qui va être un petit peu plus simple enfin plus plus light que celui-ci donc c'est parti pour le deuxième look donc je reprends mes bases habituelles ensuite je viens prendre ma palette Iconique 1 de chez Makeup Revolution et je viens prendre un marron mat que je viens mettre au niveau du creux de l'oeil pour pouvoir bien le définir ensuite je viens prendre cette couleur très irisée très claire que j'aime beaucoup et je la mets sur ma paupière mobile pour pouvoir donner un petit peu de lumière à mon maquillage je viens prendre un liner crayon violet je ne connais absolument pas la référence mais vous pouvez en trouver dans toutes les marques donc c'est le même crayon que j'utilise pour les lèvres pour vous dire donc bon vous pouvez avoir plusieurs alternatives donc je viens l'appliquer en forme de liner assez grossièrement et ensuite je viens prendre un liner noir que je viens d'appliquer au ras des cils pour pouvoir avoir un effet de cils fournis je l'applique très 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 finement ensuite je viens mettre un petit peu de crayon noir à l'intérieur de ma muqueuse supérieure pour pouvoir intensifier ce côté là cils fournis et je viens appliquer le même mascara en forme de zigzag vous voyez la différence je l'aime vraiment beaucoup il ne coûte que 1 euro il me fait des cils de ouf voilà le résultat au niveau des yeux ensuite je passe aux lèvres je viens appliquer un crayon de chez Kiko qui est dans les tons marrons vous allez voir que j'ai toute la collection de ces crayons là ensuite je passe au rouge à lèvres matmi de chez Slick qui est en teinte birthday suit c'est un nude que j'aime beaucoup et vous allez voir il va se matifier et voilà le résultat j'espère que ce tutoriel vous aura plu j'espère que les deux looks vous ont rempli n'hésitez pas à m'envoyer des photos si jamais vous reproduisez les mêmes looks je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée je vous dis à très vite n'oubliez pas d'aller regarder ma dernière vidéo que vous avez en lien directement si vous êtes sous votre ordinateur à bientôt Sous-titres par Jérémy Camus Sous-titrage ST' 501